Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre en manchette ce matin, journée internationale des personnes âgées. L'appel de la ministre Véronique Tonifode au PP et Mémé. Le journal fait savoir noir sur blanc en manchette que le gouvernement, à travers la ministre en charge des affaires sociales, invite les personnes âgées, les PP et les Mémé à maintenir et entretenir la flamme des collectivités. Retrouvez le message à la page 3 de la livraison de ce lundi matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, élection législative de 2023. La demande du quittus fiscal est individuelle. Retrouvez l'article à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, JCI Abou Mekalavi Sika. De nouveaux adhérents parrainés par Boris Tandji. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, dans sa nouvelle lettre aux militants Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diogueno parle de listes fiables en mesure de convaincre. Des détails sur le titre du journal, dans les colonnes de la page 4 du matin du journal, dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, titre manchette ce matin, législative de 2023. Les directives de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC pour la pré-campagne, lesquelles directives sont à retrouver à la page 3. Mise en place de lycées techniques et écoles de métier, une dynamique tournée vers l'innovation, nous apprend le quotidien de services publics en deuxième de titre. Toujours à la une du même canard ce matin, animation de la vie politique, l'engagement des jeunes préoccupe le GRAP. Nous passons à présent au journal Le Matinal, candidature de l'Union progressiste, à l'Union progressiste, le renouveau et au bloc républicain BR dans le cadre des élections législatives de 2023. Mauvaise nouvelle pour les tons humains, des consignes contre le positionnement sur la liste, des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours la une du journal Le Matinal de ce matin, taux de croissance du PIB au deuxième trimestre de 2022, le Bénin deuxième dans l'espace UMOA. Nous passons à présent au journal Matin Libre, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Matinal de ce matin, démarrage imminent de ses activités dans la cité de Kobourou, une équipe de la SGDS en séjour à Paracour. Matin Libre en manche de ce matin, après Kotonou, Paracour et Kandi, les jeunes de Dugou formés à l'entrepreneuriat, une initiative de l'organisation non-gouvernementale terrienne-terrien de Richard Boni-Uoro. Des détails sur le titre à la page 3 de la page 6 matin du journal Matin Libre, qui propose également comme titre ce matin à la une, sécurité routière commune, 5 morts dans un accident de circulation. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, développement de la G10, Abdelay Biotiané, ministre d'État, rassure de l'engagement du gouvernement à tenir ses promesses. Le journal Le Grand Matin titre à manchette ce matin, taux de croissance du PIB au deuxième trimestre, le Bénin deuxième dans l'espace UEMOA, 6% pour le Bénin, 6,4% pour la Côte d'Ivoire. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré, qui titre ce matin à manchette, nouvelle adhésion au parti du Cheval Cabré. Le bloc républicain se renforce encore dans la dixième circonscription électorale. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, info, avis de recrutement du personnel au port autonome de Cotonou, la Sobemap dénonce une anarque et main en garde. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, législative de 2023, rentrée politique au bloc républicain dans la sixième circonscription électorale de Godome, Togudo, Constantin Amosou et Vemouvement prêts à relever le défi. Nous passons à présent à Gaskiani, info qui titre à manchette ce matin, transhumance politique au Bénin, des réformes inefficaces s'interrogent le confrère, Le Canard illustre son titre ce matin avec le logo des partis politiques. Si après, restaurer l'espoir à RE, les démocrates LD, l'union progressiste, le renouveau UPR, FCDB, Foscori pour le développement du Bénin, Foscori pour un Bénin émergent FCBE, et puis bloc républicain BR. Instabilité politique, l'aventure ambiguë des coups d'État, titre Gaskiani, info également ce matin à la une. Le journal La Nouvelle Tribune, titre en manchette ce matin, « Liste électorale ». Et si on sollicitait une expertise étrangère pour calmer les opposants, s'interroge le confrère. Le journal fait savoir en manchette que la liste électorale a été au cœur de toutes les contestations préélectorales de ces 20 dernières années au Bénin. Si l'EPI a permis d'avoir une légère accalmée sur ce front, la liste électorale informatisée en cours de convection actuellement suscite encore des réactions. À peine affichées, les organisations de la société civile et acteurs politiques révèlent des insuffisances, ce qui amène plusieurs acteurs à demander une contre-expertise internationale. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 12 de la page 1 ce matin du journal qui communique à la 1 ce matin. Polémique autour des avantages tirés par la France dans le France CFA. Tout ce qui est dit n'est que du fantasme. Selon Marc Vizi, la France est souvent vivement critiquée par les communautés de la zone France CFA d'être la première bénéficiaire de l'avènement du France CFA du fait qu'elle garantit sa convertibilité en euros et qu'elle logeait la moitié des réserves des États membres dans le trésor public français. Mais ces critiques à l'encontre de la France par rapport à ses avantages tirés du France CFA ne sont pas tout à fait justes. Selon l'ambassadeur de la France a retrouvé ses propos dans la colonne de la page en ce matin du journal La Nouvelle Tribune. Le quotidien, l'économiste, titre en manchette ce matin, récession économique en 2023, que peuvent faire les décideurs politiques, s'interroge le premier quotidien économique du Bénin. Nord-Sud, quotidien, titre ce matin en manchette, pour des élections législatives de 2023 apaisées, la SCAP a réuni opposants mouvenciers au SC. Le Grand Regard, titre en manchette ce matin, huitième circonscription électorale, qui, pour conduire la liste du bloc républicain à la bataille de 2023, s'interroge le confrère. Toujours à la une du journal, Le Grand Regard de ce matin, programme top entrepreneuriat des jeunes, Richard Bonnet ou Oru, touche la jeunesse de la Donga. L'autre quotidien en manchette ce matin, secteur énergétique, trilogie, gaillante, acte 2, un an après l'initiative, des logiciels de gestion envisagés, des détails sur le titre à la page 5, de la page 100e matinale journal, l'autre quotidien, qui propose également, comme titre ce matin, la une, qui est une fiscale, candidature pour les prochaines législatives, le directeur général des impôts, facilite la procédure. Le meilleur titre ce matin à la une, troisième édition, de concours vacances en lecture, les 12 premières meilleures productions ont été primées, Canal+, plus que jamais investi dans l'éducation des enfants. Dégradation avancée de la voie, Kondji, Ouba, Aghara, dans les communes d'Atiem et de Grand-Popo, les populations souffrent le martyr. Vous avez une illustration avec un élève qui est en plein dans la boue, en train de tirer son vélo. Le Canada estime que se rendre à l'école est un véritable calvaire pour les élèves et les enseignants. Le président Patrice Talon, appelé au secours, retrouvez le point du constat effectué par le confrère aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au journal Jack Bata, qui titra ce matin en manchette. Dépôt des dossiers pour les élections législatives de 2023, ça bouscule déjà au niveau des partis politiques, conformément au calendrier électoral, rendu public par la Commission électorale nationale autonome Sénat. les potentiels candidats à la députation du 8 janvier prochain s'activent pour faire savoir leurs ambitions à l'intérieur de leurs partis politiques. Déjà, des candidats présumés ont commencé par détendre leurs nerfs, se lançant dans la constitution du dossier de détail sur l'article du journal dans ses colonnes de sa apparition de ce matin. Tête à tête avec l'ambassadeur du Qatar après la Côte d'Ivoire, le Cétondi Atropo expose les projets d'appui aux services sociaux. L'événement précis en manchette ce matin des missions et adhésions tous azimuts pour des élections législatives de 2023. Candidat Zanaï désavoue la mouvance. La scape forme des acteurs politiques pour un scrutin apaisé. La HAC réglemente la pré-campagne pour les médias lire sa décision à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin, Organisation internationale du travail Gilbert Rumbaud prend les rênes de l'institution. Le journal La Tribune de la capitale titre ce matin à la une Positionnement sur les élections sur la liste électorale de 2023. Les transhumants des deux blocs de la mouvance désappointés. Toujours à la une du même journal ce matin, Changement de nom de l'équipe nationale du Bénin pas encore une priorité du gouvernement nous apprend le journal. Dabarou titre ce matin en manchette législative de 2023. Ça s'entremonge sérieusement entre le BR, l'UPR et les FCBE, à Parako, Abdelraoul, Sidi, Sessi, Arache, les militants FCBE pour l'UPR, à Dambi, Fagocite, trois élus UPR pour l'UPR, à Kouande, l'honorable Abdelai Gounou, Abiy, les gardes des quartiers Zongo et Maro aux couleurs du bloc républicain pour trouver le point de ces différentes activités politiques dans les colonnes de l'apparition du journal Dabarou qui nous propose également comme titre ce matin à la une Tiaorou, Ousmane Traoré efface les traces de Badamassi à Koda, Agbassa et Oloubé. Le journal Le Potentiel titre ce matin en manchette trafic du CIP et établissement de frais de vrais veaux de vrais faux passeports trafic du CIP et établissement de vrais faux passeports tolérance zéro pour les faussaires affirme Cyril Gugweji les deux agents de l'ANIP interpellés ne sont pas ceux détachés à la direction de l'immigration de l'immigration en plus des neuf individus déjà en prison de nouvelles personnes arrêtées ce week-end nous apprend le journal retrouver leur identité à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose ce matin comme deuxième de titre à la une NIM coup d'état au Burkina Faso d'Amiba un indésirable dégagé comme un colis encombrant chassé du pouvoir le lieutenant-colonel déchu s'est réfugié au Togo le capitaine Ibrahim Traoré à 34 ans comme Sankara nouvel homme fort toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin deuxième vague du concours militaire 2022 la phase sportive se tiendra le 5 octobre rappelle le confrère ce matin les quatre vérités en manchette ce matin secteur de l'énergie la GIZ et le ministère comble le vide de compétences féminines de haut niveau une expérience à rééditer pour une autre cohorte de femmes ingénieurs estime le journal dont l'article est à retrouver à la page 8 de sa parution de ce matin toujours à la une du journal les quatre vérités de ce matin débordement des eaux du fleuve Mono dans la commune de Dogbo le maire Magloa Agossou constate les dégâts dans l'arrondissement de Devey plusieurs habitations et hectares de champs de culture vivrières et cotonnières dans les eaux les sinistrés dans l'attente d'actions fortes de la préfecture du Koufou et du gouvernement toujours à la une du même journal ce matin coup d'état au Burkina Faso la CE2A ou la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest salue les différentes parties une délégation à Ouaga les détails sur l'article du journal à la page 2 le journal décryptage info titre ce matin la une législative de 2023 les taxes exigées par le directeur général des impôts pour obtenir le cutis fiscal vous sont exposées à la page 4 le journal éveil info titre ce matin en manchette ralliement politique au Bénin le filet de paix du Dioguenou rate de justesse une baleine estime le canard en illustrant son titre avec la photo de Constantin Amoussou le journal la priorité titre ce matin à la une premier congrès extraordinaire à la CSTB une rallonge de 10 mois pour Kassa Mampo l'investigateur du jour titre ce matin à la une campagne de sensibilisation pour une participation massive aux prochaines élections législatives de janvier 2023 les jeunes leaders union progressiste le renouveau de Ouida lance le projet connaître son centre de vote l'affiche du jour affiche ce matin en manchette réglementation des activités des médias pendant la pré-campagne pour les législatives de janvier 2023 parti politique des candidats obligés à s'adresser aux médias reconnus par la HAC lire le communiqué de l'institution de régulation des médias au Bénin à la page 3 et 4 de la livraison de ce lundi matin le révélateur du jour ne révèle ce matin en manchette que scoop en partance pour un pays européen Patrice Talon aperçue à bord d'un vol commercial le journal fait savoir que le président Patrice Talon est parti sur le vieux continent dans la nuit du dimanche 2 octobre 2022 selon les sources de votre quotidien le révélateur du jour le président pour ce déplacement pourtant officiel a choisi d'emprunter un vol commercial Le Soleil Bénin Info titre ce matin à la une législative de 2023 9e circonscription électorale vague d'adhésion de militants et d'élus blocs républicains à l'union progressiste le renouveau le journal La Couronne Info titre ce matin à manchette adhésion démission et fusion tous azimuts à quoi a servi la réforme du système partisan mieux vaut repenser une autre solution pour la transdurance politique au Bénin estime le journal Le Quotidien La Boussole titre ce matin à manchette perspective des élections législatives de janvier 2023 dans la 8e circonscription électorale Traoré et ses lieutenants sensibilisent Tchaourou sur les idiots de l'union progressiste le renouveau retrouvez l'article à la page 2 nous passe à présent au journal Le Clairon qui titre ce matin la une FIPAT 2022 le lot en doche échange avec Louis Vlavono sur le festival le journal Flash Info titre ce matin à manchette politique 6e circonscription électorale le réseau GEPAC désormais à l'ombre de l'union progressiste le renouveau Olivier Nupoukenou qui arrive enfin et ses lieutenants résolument engagés aux côtés du plus grand parti politique du Bénin Notre époque en manchette ce matin coopération franco-béninoise marque visif le point sur Café Média Plus Nassiara titre ce matin à manchette comme médiateur de la CEDUAO Boniaï pris à son propre piège face à Patrice Talon toujours à la une du même journal ce matin sélectivité dans la libération des prisonniers politiques le sujet fait polémique ce sera tout pour la présentation sur les quelques titres parus ce jour dans la presse locale les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre disposant d'un site internet place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nansirine Fatoumi